Bonjour à tous, alors aujourd'hui dispositif un peu spécial pour vous présenter ce produit puisque je suis à la fois filmé ici donc par la caméra et ici par mon smartphone puisque le produit que je vous présente aujourd'hui est un dispositif pour prendre des photos et des vidéos à l'aide d'un nano LED. Alors quand je parle d'ano LED c'est bien effectivement le cercle donc avec disposer dessus des LED pour pouvoir éclairer, c'est un éclairage donc pour des photos et des vidéos et de dispositifs puisqu'il y a ici sur ce système une pince pour se fixer par exemple à un bureau, une table ou à une étagère deux bras flexibles l'un pour l'éclairage et l'autre pour fixer le smartphone. Oui c'est bien pour prendre des photos et des vidéos avec un smartphone. L'intérêt d'un éclairage il est forcément très clair, là vous avez le niveau d'une image qui est bien éclairée regardez quand j'éteins le projecteur on voit tout de suite que l'image est de moins bonne qualité pourquoi ? Puisqu'en fait le sujet disparaît, là c'est tout sombre, c'est pas génial comme image et regardez je suis presque mangé par le fond alors que là, tac, quand je mets un éclairage je me dissocie un petit peu du fond et on voit mieux le sujet, voilà le sujet c'est moi en l'occurrence. L'intérêt ici d'un nano LED ça va être encore plus important puisqu'on pourrait déjà avoir un éclairage avec une lampe de poche ça serait déjà pas mal, déjà suffisant mais l'intérêt d'un nano LED regardez au niveau des images, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ici sans éclairage, regardez-moi ces cernes sous les yeux tout noirs et là, tac, je mets un éclairage, oh je rajeunis d'un coup regardez là les traits tirés, on voit tous les traits ici du visage alors que tac, lorsque je mets un éclairage, eh bien ça atténue on va dire tous les traits du visage parce qu'en réalité ça réduit les ombres donc on a un visage joli à regarder et surtout on rajeunit dans mon cas ça peut être intéressant et bien sûr je vous en parle un peu plus, on regarde ici tous les détails et toutes les caractéristiques ici de ce produit dans la suite de cette vidéo Alors si vous faites régulièrement des contenus photos ou vidéos pour les réseaux sociaux sur une chaîne YouTube, sur Facebook ou des lives ou des photos sur Instagram ou des vidéos sur TikTok ou même sur Twitch eh bien vous allez vite avoir besoin ici de cet appareil qui va vite devenir indispensable pour vous d'abord puisque vous allez gagner en termes de qualité d'image mais aussi parce qu'il va être super facile à utiliser et super pratique vous avez ici une pince qui se fixe un petit peu partout alors si vous êtes à un bureau, là c'est royal vous avez vu, on le fixe ici sur le plateau du bureau mais on peut aussi le fixer sur une étagère ou sur un meuble voilà c'est très pratique, très rapide à installer ensuite au niveau de l'alimentation électrique oui ça fonctionne quand même avec de l'électricité si vous êtes près d'un ordi c'est super puisque vous avez vu c'est un port USB qui va vous permettre donc d'alimenter la lampe si vous n'avez pas de port USB à portée de main vous avez le chargeur de votre téléphone ça va très bien fonctionner ou alors aussi avec une batterie par exemple ici, tac, une petite batterie externe qui va me permettre de faire fonctionner cet appareil en 100% nomade ensuite vous avez deux bras flexibles avec d'un côté un l'anneau LED ici pour l'éclairage et de l'autre vous avez un support pour smartphone alors ce support pour smartphone vous allez pouvoir le mettre soit en mode horizontal soit en mode vertical soit d'un côté ou de l'autre en utilisant soit la caméra selfie soit la caméra de l'autre côté puisque ce qui est bien avec ce support vous allez bien sûr pouvoir prendre des images de vous mais vous allez aussi par exemple pouvoir filmer vos mains par exemple pour faire une démonstration de produit par exemple ou d'expliquer quelque chose comme ça qui peut être devant vous alors ensuite bien entendu grâce à ces bras articulés vous allez pouvoir positionner le smartphone et l'éclairage un peu comme vous le souhaitez sauf si vous souhaitez avoir ce superbe effet qui va embellir et rajeunir votre visage dans ce cas là il faut placer en fait l'anneau LED autour de l'objectif du smartphone alors on prend un petit peu de temps pour bien le positionner pour ne plus voir ici l'anneau et puis quand l'objectif est bien au milieu ici de l'éclairage donc vous allez avoir tout l'éclairage qui va inonder comme ça votre visage et donc c'est là que ça atténue vraiment bien les ombres et c'est là que vous avez donc le meilleur résultat ici au niveau de l'anneau LED donc l'objectif en fait la caméra bien au milieu de l'éclairage ici en anneau LED pour avoir le meilleur résultat et ensuite vous avez plein de petits réglages et de fonctionnalités qui vont vous permettre d'améliorer et d'embellir vos images par exemple et bien vous avez vu qu'il y a ici sur le long du fil d'alimentation de la lampe cette petite télécommande qui va vous permettre d'allumer et d'éteindre l'éclairage voilà là j'allume j'éteins jour nuit jour nuit voilà ça c'est sympa évidemment de pouvoir l'allumer au besoin vous avez aussi sur cette même télécommande les petits plus et les petits moins qui vont vous permettre de régler l'intensité ici de l'éclairage ici l'éclairage est plutôt pas mal mais on pourrait avoir par exemple ça pourrait être trop brûlé comme image et donc vous allez pouvoir réduire ici donc l'intensité de l'image pour avoir le niveau que vous souhaitez alors ici l'éclairage au maximum a une puissance de 170 lumens c'est déjà assez sympa en termes d'éclairage voilà donc là on a cet éclairage là donc intensité de la lumière l'autre réglage que l'on peut faire ça va être la température de la lumière vous savez que en fonction de l'éclairage qui est utilisé en fait vous allez avoir des teintes qui vont un petit peu changer vous avez peut-être vu avec une ampoule à incandescence les vieilles ampoules la teinte est souvent orangée ou avec une bougie par exemple c'est très orangée par contre avec un tube néon la lumière est très bleutée nos yeux ne font pas vraiment attention par contre la caméra elle est très sensible à ça l'idée c'est d'avoir le même éclairage ici au niveau de l'anneau que la lumière dans laquelle vous baignez un petit peu donc si vous êtes à l'extérieur il y a par exemple ici ce réglage ici lumière du jour qui est un mélange entre les leds qui sont plutôt avec une température froide et des leds température chaude donc qui sont bleutés ou orangés ce mélange fait un éclairage type lumière du jour ensuite vous avez l'autre éclairage donc avec que des températures de lumière froide donc là on est sur quelque chose de très bleuté et ensuite vous avez l'autre température donc là par contre très orangée donc très chaude donc là voilà vous avez vu là c'est presque trop finalement dans le type d'image qu'on a là ici pour l'exemple vous avez vu lumière du jour je pense que c'est ce qu'il y a de mieux sinon au niveau bleuté ça passe aussi au niveau de l'éclairage par contre quand c'est orangé là c'est un peu too much on dirait que là j'ai vraiment pris des couleurs pendant l'été voilà pour des réglages bien sympas donc pour améliorer vos images et pour ne pas passer complètement pour un fou lorsque vous aurez des amis qui vous rendront visite vous pourrez toujours dire que c'est un support pour mon smartphone et une lampe de bureau oui ça peut aussi servir à ça bien entendu voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour ici de ce produit donc de ce dispositif à nos leds pour des photos et des vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno allez ciao 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 C'est parti !